Musique Depuis les années 80, avec la fermeture des chantiers navals, la ville de Nantes a subi une transformation radicale. Nantes a réagi à la disparition de l'industrie et a réussi à transformer son image en une ville innovante, écologique et créative. Dans le passé, Nantes et le pays de la Loire furent peu concernés par l'immigration. En revanche, dès le début des années 2000, Nantes a vu une augmentation rapide du nombre des résidents étrangers sur son territoire. La ville a répondu rapidement à ces changements. Dès 2001, la municipalité a développé une politique visant à accueillir les nouveaux immigrés, à les intégrer dans la communauté et à leur assurer l'accès aux services municipaux sur un pied d'égalité. Les activités de notre projet dans le cadre de Copron Migrants, développées sur les deux dénasées, 2012 et 2013, se sont centrées sur des actions tendantes à mettre en œuvre un travail entre des migrants installés dans le cadre d'une instance, qui s'appelle le CNCE, le Conseil Nantais pour la citoyenneté étranger, et des politiques publiques. Donc on est vraiment dans une mise en dialogue de ces deux entités, donc des personnes qui désirent avoir une meilleure réponse de l'offre publique, de la politique publique, et de l'autre des politiques publiques qui doivent évoluer dans leur façon de proposer un service public. Quand on a lancé le projet, on avait à la fois un souci, un souhait d'expérimenter des nouvelles formes pour développer ce qu'on appelle à Nantes le dialogue citoyen. Et en termes de défis, c'est des projets qui concernent un nombre de services municipaux importants, et donc il fallait qu'on soit tous dirigés vers le même projet, dans le même temps. Alors en termes d'activités concrètes, on a au cours du projet, je crois que le plus important, c'est la méthodologie qu'on emploie, qui est surtout basée sur ce qu'on appelle des ateliers citoyens ou d'intégration. Ce sont donc des formes de réunions qui n'en sont pas, c'est des rendez-vous où se participent des citoyens d'origine et de parcours différents, et qui sont animés sous des formes très originales de participation, donc quand je ne dis pas que ce n'est pas des réunions classiques. La dimension de l'atelier, c'est quelque chose qui va de la réflexion jusqu'à la mise en œuvre, de produits concrets, d'une offre d'outils élaborés, ça va donc de quelque chose qui peut être assez conceptuel au départ, vers quelque chose de fini. Ce qui m'a beaucoup plu dedans, c'était le travail d'atelier. Justement, on travaillait en brainstorming, on était assis à des tables avec certains membres d'associations, tous parlaient, tous avaient un temps de parole, tous partageaient leurs inquiétudes, ainsi que leurs expériences propres, puisqu'en fait, on n'est pas représentatifs, on ne représente pas une population, on est réellement venus par nous-mêmes, parler de nos expériences. Il faut faire comprendre que nous avons, nous, à faire un pas vers ceux qui arrivent, ou même qui sont depuis longtemps sur notre territoire, que l'intégration, c'est pas seulement l'effort fait par les immigrés pour s'intégrer dans une ville, un autre département, un département ou une région, c'est aussi l'effort que font les collectivités pour que les gens se sentent bien accueillis. On a considéré que l'intégration, c'était un processus qui intéressait aussi bien la société d'accueil que les migrants. Le Conseil nantais pour la citoyenneté des étrangers, le CNCE, est une organisation consultative. Créé en 2003, le Conseil permet aux résidents étrangers provenant de pays hors Union européenne à participer activement à la vie publique locale. Aujourd'hui, le rôle principal du CNCE est de contribuer à l'élaboration de politiques avec les élus, les directions municipales et les associations locales. Les 40 membres étrangers du CNCE sont sélectionnés afin de refléter la diversité de la population de Nantes en termes de nationalité, âge, sexe, statut socio-économique et quartier de résidence. Le CNCE a 10 ans. Il a été créé pour permettre à toutes les personnes étrangères de pouvoir s'exprimer puisqu'elles n'avaient pas la possibilité de s'exprimer par le vote. Les actions du Conseil consistent à sensibiliser les acteurs municipaux sur les problématiques que nous avons en tant qu'étrangers ici à Nantes et aussi à sensibiliser les acteurs externes de la municipalité, par exemple la préfecture, l'OFI pour les immigrés, les autres instances de l'État qui traitent les thématiques de l'immigration. Le CNCE est vraiment un espace d'échange entre les élus et entre la population migrante. On travaille sur des projets qui sont intéressants. Il y a un dialogue qui est établi entre les différents partenaires. Les deux actions phares du projet, celles qui ont été portées au titre de l'année dernière et de cette année, c'est d'une part un projet qui concerne l'accueil des migrants dans la ville de Nantes et donc nous avons fait tout un travail de coélaboration d'outils qui permettent à celui qui arrive, la famille qui arrive, le parent isolé qui arrive, d'avoir un maximum d'informations et de se sentir accueilli, de se sentir le bienvenu. Puisque nous apportons des informations concrètes avec un livret d'accueil, comment obtenir un logement, comment s'inscrire à l'école, etc. Mais du coup, nous donnons aussi le signe que nous avons réfléchi à cette arrivée et à la manière dont nous allions les accueillir. Et puis sur le projet concernant les vieux migrants, qui est plus le projet de cette année, lancer une réflexion qui, y compris à l'échelle du territoire national, est une réflexion majeure puisque pour l'instant, c'est un travail, cette prise en charge des vieux migrants qui sont sur notre territoire, qui sont arrivés en pensant qu'ils allaient repartir au pays et qu'ils finissent leur jour ici, c'est une question qui n'a pas été anticipée ni dans nos politiques publiques nationales, ni dans nos politiques publiques de collectivité. Donc ça, c'est un vrai défi. Le frein principal, quand même, c'est un frein, ce n'est pas un frein politique, puisqu'il y avait une volonté politique forte d'arriver à l'élaboration et la sortie de ce guide. Le frein principal, ça a été un frein financier puisque nous avons fait appel au Fonds européen pour pouvoir éditer ce guide. Et sans l'apport du Fonds européen, nous n'aurions pas pu sortir ce guide aussitôt. On l'aurait peut-être sorti, mais peut-être pas aussitôt, et ni sous cette forme-là. Ces types de conseils consultatifs locaux pour étrangers rencontrent souvent de grandes difficultés à prouver leur efficacité. Ceci est dû à un manque de représentativité ou une absence d'influence réelle sur les décisions politiques. Toutefois, dans le cas de Nantes, le CNCE a progressivement renforcé son rôle dans le processus de prise de décision. Il est maintenant reconnu comme l'un des acteurs principaux dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique locale d'intégration. C'est le résultat de l'adoption d'une méthodologie claire et d'une procédure rigoureuse qui dicte la relation entre le conseil et les interlocuteurs politiques. Néanmoins, le système peut encore être amélioré. D'un point de vue méthodologique, on a mis en place une méthode que nous n'avions jamais initiée jusque-là, qui est à la fois pensée à chaque fois sur mesure par rapport aux thèmes et aux enjeux sur lesquels on travaille. Je dirais qu'au-delà des contenus, parce que produire des actions, on peut toujours le faire. Je pense que c'est plus la manière dont nous le faisons, c'est-à-dire dans le cadre du conseil nantel de la citoyenneté des étrangers, conseil au sein duquel les étrangers qui le souhaitent peuvent venir avec nous co-élaborer les politiques publiques qui les concernent. C'est-à-dire, mais pas dans le sens où les étrangers s'occupent des étrangers, mais dans le sens où les étrangers vont voir tous les services de la ville en disant voilà, quand dans la petite enfance vous mettez en place tel type d'action ou tel type d'accueil, avez-vous pensé aux familles qui maîtrisent mal la langue ? Donc voilà, abonder toutes les politiques publiques et faire naître cette sensibilité-là à des questions rencontrées par des populations qui ont des parcours particuliers, faire rentrer ça dans l'ensemble des cerveaux de nos décideurs et de l'ensemble de nos services. Si je devais échanger quelque chose, je pense qu'on anticiperait peut-être plus la sensibilisation et la mobilisation de l'ensemble des services de la ville en amont puisque concrètement, à chaque fois que le Conseil élabore une proposition de politique publique, une proposition d'action, c'est à un des services de la ville, le service concerné, de le porter et il faut refaire régulièrement le travail un peu pédagogique, d'explication, etc. Et donc il y a une perte de temps à ce moment-là. Je pense qu'on aurait pu améliorer ça et anticiper plus, démarrer plus un travail interne au service en même temps que le travail du CNCE en tant que tel. C'est pour ça que pour moi, c'est une vraie richesse, toutes les relations et tout le travail qu'il y a pu y avoir. Et je pense que c'est important, même à l'avenir, qu'on puisse continuer à avoir régulièrement un contact avec les membres du CNCE. Je suis plutôt très agréablement surprise. On nous écoute. Ça, c'est une chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on nous écoute. Certes, on est quand même un conseil consultatif, donc notre action est très limitée. Mais au moins, on nous écoute. Au moment où on nous demande notre parole, on nous écoute, on prend notre avis. Et ça, ça m'a beaucoup intéressée. Par exemple, pour le guide qui a été fait, malgré le fait que depuis le début, la municipalité voulait juste un guide, on a réussi quand même à les encourager à faire plus qu'un guide, mais tout un système de communication qui va avec le guide. Je trouve que c'est très important que la ville nous donne la parole, qui donne la parole aux étrangers qui n'ont pas le droit de vote, qui a cet espace où on est venu, d'ailleurs, pouvant s'exprimer et participer à la vie de la cité, parce qu'on fait partie de cette ville. Ça veut dire qu'on travaille ici, nos enfants vont à l'école avec les Français. Donc, c'est important aussi qu'on puisse participer. C'est en termes de représentativité que je m'interroge un peu, de savoir si on est vraiment... Parce que, enfin, pour les avoir côtoyés, c'est vrai que, du coup, je trouve qu'ils se débrouillent très bien, en fait, qu'ils sont assez à l'aise, quand même, dans toutes les démarches. Et je pense que, enfin, pour voir, moi, certains publics au guichet, je pense quand même qu'on pourrait peut-être avoir amélioré la représentativité du CNCE. La politique locale d'intégration nantaise est coordonnée et animée par la mission intégration, égalité, citoyenneté. Elle ne pourrait être ni développée ni mise en œuvre sans une coopération étroite entre plusieurs acteurs. D'une part, l'ensemble des services municipaux et les organismes publics concernés, comme l'espace international Cosmopolis et le pôle personnes âgées Nantes-Entourage. D'autre part, l'accent est mis de manière permanente sur le renforcement des relations avec les associations locales d'immigrés et les ONG. En effet, les acteurs associatifs sont également impliqués dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques locales. Sous-titrage Société Radio-Canada